Monsieur, vous êtes en face de vous, le secrétaire administratif du syndicat des transportés de l'Uké du Mojantat. Vous étiez à bord d'un bus qui quittait des Iré-Coré pour qu'on accueille. Réellement, vous allez nous expliquer ce qui s'est réellement passé sur le tiré. Ok, moi je me prévois d'abord, je suis Barry Amidou, directeur général jeune de Ramadan, une entreprise de disparition orange. Nous avons quitté ce matin Jérée-Coré, nous nous rendons à Conakry, à bord de ce taxi-là. Donc, on est venu, nos frères, ils filaient quand même, ils filaient beaucoup, au niveau des deux dames, ils venaient avec des vitesses. Une fois, au niveau de la sortie du Masenta, dès qu'on dépassait la plaque bienvenue, il y avait les soldats qui ont mis, n'est-ce pas, qui étaient arrêtés au niveau du barrage, au niveau du Dodan, ils ont mis un bois sur, n'est-ce pas, le Dodan. Il s'est fait réellement avec sa vitesse, il n'a pas pu s'arrêter. Il a automatiquement franchi son bois, il a continué. Entre temps, comme il sait qu'il a, comment je vais dire, il a dépassé, n'est-ce pas, le bois avec une très grande vitesse, il a cherché à garer. Mais, étant venu de la peur, de ce qu'il a fait, il a essayé de rentrer dans la brousse. Il est rentré dans la brousse, il a garé. Et entre temps, il y avait les endarmes et les douaniers qui nous suivaient, dès qu'il a dépassé les endarmes, quoi. Dès qu'il a garé la voiture, dès qu'il est descendu, automatiquement, les gendarmes et les douaniers la sont venus, ils étaient survivants. Ils l'ont bastonné, sincèrement. Moi, je me demande s'il va survivre. Quand moi j'ai vu ça, ça m'a tellement touché. Je me suis approché aux endarmes et à ces azales-là pour leur dire que ce que vous faites là n'est pas humain. Nous sommes tous d'une-hénie. Quelle qu'en soit la faute qui arrive, quelle qu'elle soit la faute commise, vous êtes là, vous êtes autorité. Une seule personne peut gérer ce gars-là. Même moi, je suis plus gros que ce chauffeur-là. Il y a plus de 5 à 6 azales, des gars bien battus qui sont venus se jeter sur lui. Ils l'ont battu avec leur soissure de sécurité là. Il n'y a pas cette partie de son corps qui n'a pas été touchée. Même son sexe, j'ai vu, même son sexe a été cogné par les soissures de ces azales-là. Là où il est couché, là où il est couché, rien ne peut en pécher. C'est Dieu qui détient l'âme. Mais ce gars-là, ce n'est pas facile pour lui de survivre. Ce n'est pas du tout facile pour lui de survivre. Vous pouvez aller le voir, mais sincèrement, l'État est pitoyable. Ce qui est fait, c'est inhumain. On ne doit pas faire ces choses-là à un guinéen. Même un étrangé ne doit pas être considéré comme ça. Les guinéens, entre nous ici, ils se font, ils commènent. Même s'il est dans l'infraction, il est dans les erreurs, ils sont autorités. Ils sont munis des laissons qui doivent les servir de canaliser le gars. Mais venus se jeter sur lui, un seul seulement pouvait le canaliser. Mais plus de 6 à 7 gars, des gars bien battus. Il n'y a pas ceux qui ne l'ont pas fait. Ça, ça doit être sanctionné. Il faut faire parvenir sa autorité. Moi, j'ai été victime, on m'a battu, on m'a frappé. Ils ont récupéré mon téléphone. Donc sincèrement, c'est sûr, l'autorité doit voir ça. Si c'est la première fois, c'est le temps, que ce soit la dernière fois. Il ne faut pas que ces choses se reprennent dans cette vie. Merci, merci, merci beaucoup. Merci beaucoup.